salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite session street voilà c'est le matin le soleil est en train de se lever on va essayer de faire du poisson voilà c'est parti on va faire quelques bassins je pense et puis on va essayer de trouver les poissons qui seraient actifs qui seraient mordeurs sur des tillers souples allez j'ai oublié de dire j'ai la petite casquette lh fishing n'hésitez pas pour aller l'acheter chez philippe je crois ou pierre des cas je vais leur envoyer un message sur facebook ils vous répondront rapidement et ils vous donneront des petites infos enfin voilà je vous remercie et je vous souhaite très bonne vidéo les gars c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 d'environ une heure on va dire et j'espère tourner donc plutôt dans des autres bassins vers vers 10 heures ouais plutôt même 10h30 j'ai pêché vraiment une heure une heure et demie dans ces bassins ensuite j'ai décalé sur un autre bassin et je pêchais à gratter tranquillement c'est là que j'ai vu la chasse qui a éclaté donc j'y suis allé rapidement je pensais que ça allait être vraiment éphémère mais au final c'est resté longtemps et là quand je suis parti ça bouillonnait encore vraiment beaucoup c'était du petit bar mais bon c'était ça fait plaisir donc il ya quand même eu quelques poissons et le principal c'est que j'ai fait un poisson on va dire dans la période à peu près normal genre de street où il faut pêcher technique et il faut donc là j'ai un peu gratté les poissons n'étaient pas réceptifs sur des pêches un peu plus nerveuses donc j'ai gratté 1up slug ça a payé et ensuite j'ai fait du buzzing avec mon petit jackie shad le stick a pas marché j'ai passé du patinco 125 ils en ont pas voulu l'asturie c'est pareil donc je sais pas donc peut-être que c'était trop gros pour eux peut-être qu'ils voulaient pas de billes ils voulaient des trucs plus discrets je sais pas au pn j'en ai fait mais des petits pn pareil au one ten j'en ai pas fait qu'avec le gunky gamera donc vraiment pour la truite vraiment tout petit parce que j'ai regardé ce qui chassait c'était à peu près cette taille là c'était les tout petits mulets vraiment de bordure il se faisait cartonner dans tous les sens enfin voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et puis à commenter bien sûr si vous avez des des questions sur le matos sur la technique et tout ça enfin voilà sur le matériel comment j'utilise telle l'heure et ainsi de suite voilà je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à la prochaine les gars à l'étranger à l'étranger